Merci de nous rester fidèles sur Sensation et Son, c'est l'heure d'un autre rendez-vous régulier chaque jour après le journal, c'est le mag, 10 minutes pour aborder un sujet. On parle ce soir dans le mag de poésie puisque du 4 au 19 mars, c'est le 19ème printemps des poètes et donc c'est un événement qui sera fêté au centre culturel de Méréville pour en parler avec moi ce soir Amel Arnaud. Bonsoir, vous êtes chargé du spectacle vivant au centre culturel de Méréville, alors je l'ai dit le centre culturel va fêter aussi ce printemps des poètes avec cette journée ouverture le samedi 4 mars, plusieurs choses qui sont au programme, on va présenter d'ailleurs ce programme dans un instant. Déjà pour débuter cette émission, le printemps des poètes, c'est quoi le principe en fait du printemps des poètes ? Alors en fait à la base le printemps des poètes c'est une association loi 1901 qui est centre de ressources pour la poésie et donc qui cherche à promouvoir la poésie par tous les moyens dans toute la France et à l'international et c'est également une association qui organise le printemps des poètes qui est une manifestation qui a lieu tous les mois de mars chaque année depuis 1999. Là c'est la 19ème édition. Donc c'est 15 jours, enfin un peu plus que 15 jours, 3 semaines pour promouvoir la poésie, faire un maximum d'animation sur le territoire. Voilà, c'est ça. Et ça se déroule sur tout le territoire français. Oui voilà, toutes les associations de culture ou non, toutes les structures culturelles ou non peuvent proposer leur événement. Il y a une plateforme avec un agenda culturel sur le site internet du printemps des poètes où tout le monde peut voir ce qui se passe près de chez soi. Très bien. Alors vous avez organisé plus particulièrement cette journée au centre culturel de Mériville. Alors c'est une journée, enfin c'est un printemps des poètes, chaque année le printemps des poètes a son thème. Cette année le thème c'est l'Afrique. Alors l'Afrique avec un S au bout, un S entre apostrophes. Ce thème de l'Afrique, oui, l'Afrique on le voit comme un continent riche en poésie, riche de poètes. Oui c'est ça. Cette année c'est l'Afrique et je pense que c'est un thème très vaste comme le continent. Parce qu'on peut parler à la fois de l'Afrique, le Maghreb, du Sahara, mais aussi de l'Afrique du Sud avec les savannes. Et je pense aussi que l'on peut aborder ce sujet de deux manières. A la fois à travers les textes qui peuvent traiter de l'Afrique le paysage, les cultures, une description de l'Afrique à travers les textes. Mais à la fois aussi à travers les poètes, leur façon de parler dans leur texte. Oui, ça vous a inspiré pour préparer cette journée ? Oui, 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 parfaitement. Je trouve que c'est un thème aussi qui correspond à tout le monde. C'est un thème familial, tout le monde peut s'intéresser à ce thème. Combien ça vous a pris, la préparation ? Ça remonte à plusieurs semaines pour préparer une journée du genre ? On va le voir, il y a plusieurs animations qui vont rythmer cette journée. Oui, il m'a fallu contacter les différents intervenants. Donc il y en a trois sur cette journée. Parce qu'il y a un atelier d'écriture le matin, une exposition et également une intervention poétique par une compagnie de théâtre. Il m'a fallu les contacter, leur demander s'ils avaient quelque chose à proposer sur ce thème en plus. Donc on l'a dit, une terre riche en poètes. On peut citer bien sûr Sangor, Utamsi, Katabi Asin. On a l'impression quand même que c'est aussi une poésie peut-être méconnue qui n'a pas l'écho qu'elle mérite. Cette poésie africaine n'a pas l'écho qu'elle mérite. C'est l'occasion justement d'en savoir un peu plus et de connaître ces poètes de l'Afrique. C'est les poètes africains francophones. Oui, le thème Afrique concerne cette poésie africaine mais francophone, c'est ça ? Oui, sinon ce sera un peu plus compliqué. Alors on va détailler ensemble le programme de cette journée. Alors ça va débuter dès 10h et donc pour 2h30 un atelier d'écriture qui se déroule de 10h à 12h30. Voilà, alors cet atelier sera animé par Marianne Auricoste qui est une personne que je connais depuis longtemps, même en dehors du centre culturel. Et donc elle est écrivaine, poétesse, elle fait des lectures de contes, elle a travaillé chez RFI et France Culture. D'accord. Et elle a aussi joué dans des pièces de théâtre. Donc c'est vraiment tout naturellement que j'ai pensé à elle pour faire l'atelier d'écriture puisqu'elle fait aussi des actions de formation par l'écriture et l'expression orale. Et donc quand je lui en ai parlé, elle était tout à fait contente. Donc elle a accepté tout de suite. Et comment ça se passe dans un atelier d'écriture ? C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir, je ne sais pas moi, des extraits, des citations de ces poètes africains. Et ça va nous amener à réfléchir, à écrire dessus. Oui, voilà. Alors là, elle a fait une sélection de textes d'auteurs africains francophones. Je peux en citer quelques-uns. Bien sûr, allez-y. Alors il y aura Alain Mabankou, Amadou Laminsal, Tanela Boni, Tchikaya Utamsi, Francis Bebet et David Diop, entre autres. D'accord. Et donc elle va travailler sur ces textes, sur leurs textes. Un atelier d'écriture de 10h à 12h30 au Centre Culturel. Alors la journée va se poursuivre avec deux autres animations qui débutent toutes les deux à 14h30. D'abord, c'est une exposition qui se déroule de 14h30 à 18h. Voilà. C'est une exposition qui est réalisée par les enfants du Centre de loisirs de Méréville. Et donc je leur ai demandé de faire des créations artistiques sur le thème de l'Afrique. Donc les enfants, ça les enchantent parfaitement. Ils ont très bien joué le jeu. Ils n'avaient pas trop de temps. Ils m'ont rendu des œuvres très sympas à voir. Donc il y aura des masques africains, des fresques. Il y aura aussi un tableau qui reprend le poème de Sangor, l'homme de couleur. D'accord. Donc il est très coloré du coup. Et voilà, cette expo sera complétée avec des encadrements de poèmes. Et il y aura également un arbre à proverbes africains. Et l'idée, c'est que le visiteur puisse cueillir le proverbe qu'il a touché. Ou qu'il l'a fait rigoler et reparte chez lui. D'accord. Donc c'est un arbre matérialisé. On va pouvoir prendre le proverbe sur l'arbre. D'accord. C'est ça. Les branches de l'arbre produisent ses poèmes. Voilà. Ok. Ses proverbes. Donc cette exposition de 14h30 à 18h. Il y a une deuxième animation qui se déroule sur le même temps. 14h30 à 18h. Et le titre, c'est Oiseau, conteur de poèmes. Alors, c'est une association, une compagnie par contre, pardon, qui s'appelle la compagnie Bakakaï qui vient de Bois-Colombe et que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps suite à une discussion avec une amie comme quoi la culture, c'est le réseau. Et donc, eux, ils proposent une intervention poétique sous la forme d'une cabine où ils sont deux à l'intérieur. D'ailleurs, il y a un musicien, une musicienne, pardon, qui s'appelle Nathalie Azaluca et un conteur, Robin Raffoni. Et l'idée, c'est qu'ils animent un oiseau conteur de poèmes qui va, selon l'âge de la personne qui va le voir, raconter un texte, un poème, lui chuchoter à l'oreille. Et en fait, c'est très marrant parce que j'ai eu des retours d'enfants qui sont allés voir l'oiseau et qui soit étaient très impressionnés par, parce que c'est une marionnette, soit ils étaient très impressionnés, soit ils étaient très ravis d'avoir eu ce petit conte raconté. Et ils font des câlins à l'oiseau, enfin, c'est comme si c'était un vrai oiseau. Donc, c'est vraiment très poétique. Ça s'adresse à tout le monde. C'est pour les familles ou pour les adultes, les enfants seuls. Tout le monde peut aller voir cet oiseau et c'est dans le cadre, c'est dans la salle d'expo. Donc, on peut voir l'expo et aller voir l'oiseau juste après. Donc, ça sera également à retrouver de 14h30 à 18h. Une question plus pratique, comment on participe à cette journée ? Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance ? Pour l'après-midi, c'est gratuit, sans réservation. Vous pouvez venir n'importe quand, de 14h30 à 18h. Mais le matin, c'est sur inscription, comme c'est un atelier d'écriture. Il faut s'inscrire, il faut appeler le centre culturel ou envoyer un mail au centre culturel pour s'inscrire. D'accord. Et l'entrée est libre ? Du coup, non, il faut s'inscrire, mais il n'y a pas de coup. C'est gratuit. C'est gratuit. L'atelier d'écriture est gratuit. Enfin, tout est gratuit. Ok. Je précise également à nos auditeurs que vous pouvez retrouver plus d'informations sur la page Facebook du centre culturel. Donc, c'est facebook.com slash centre culturel de Méréville, tout attaché. Merci, Amel Arnaud, d'avoir été avec nous. De rien. Merci à vous. Je rappelle, chargé du spectacle vivant au centre culturel de Méréville, le centre culturel de Méréville qui organise donc cette journée printemps des poètes. C'est ce samedi. Et donc, ça débute à 10 heures. Et le thème, je le rappelle aussi, c'est l'Afrique. Je voulais refermer cette émission d'ailleurs sur une citation. La poésie africaine a aussi une rythmique, un temps différent. Et je voulais citer Léopold Sédar-Sangor qui parle de ça. Le poème n'est accompli que s'il fait chant, parole et musique en même temps. Bonne soirée avec Sensation et Somme. Merci. Merci. Merci.